hello à tous dans ce cours on va parler des tout le type c'est quoi tout le type c'est ces bulles qui vont venir expliquer une fonctionnalité ou peu importe vous savez des fois vous allez passer la souris sur un bouton et tout d'un coup va apparaître une bulle qui va vous expliquer à quoi sert le bouton et ben ça c'est un tout le type ok donc je vais vous montrer on va faire directement un exemple on va le faire sur un bouton button donc type button pour qu'il ait l'air d'un bouton classe btn et btn primary voilà là on va écrire tout le type voilà et le texte du tout le type on va le mettre dans un champ dans un attribut html qu'on va appeler title et on va écrire par exemple coucou me voilà me voici ok donc maintenant je rafraîchis notre page et vous voyez il n'y a que notre bouton même mieux que ça il n'y a pas de tout le type quand je passe dessus pourquoi parce que tout le type c'est pas comme là tous les éléments qu'on a vu jusqu'à présent en bootstrap avec un peu de css paf ça les met en en action tout le type il a besoin d'une étape en plus il a besoin qu'on l'active ok il a cette activation va se faire par javascript ok donc on peut le faire directement aussi avec du jquery donc ce que je vais faire je vais créer un nouveau fichier ok j'ai cliqué là clique droit new file on l'appelait script .js ok et juste on va inclure ce script dans notre page index .html donc script source script .js le voilà ok donc là ce qu'on va faire maintenant c'est du jquery donc pour ceux qui ne se rappellent pas vous pouvez faire le cours sur jquery ou ceux qui ne l'ont pas fait vous pouvez il y a un très bon cours sur jquery vous pouvez le faire directement donc ce que j'ai besoin de faire c'est de dire donc quand le document sera prêt donc directement avec le raccourci de la function voilà qu'est-ce qu'on va faire une fois que le document il sera prêt et ben ah j'écris function function voilà on va mettre en marche notre tooltip donc déjà je reviens sur pour l'instant je vais laisser ça comme ça je reviens sur notre index .html pour spécifier que ça va être un tooltip je vais utiliser une propriété qui va s'appeler dataToggle donc je vais écrire ici dataToggle et là je vais écrire dataToggle voilà et j'écris tout le type ok maintenant pour vous rappeler en jquery pour spécifier les éléments qui ont un attribut dataToggle donc je vais devoir écrire ça comment comme ça dataToggle qui ont la valeur de l'attribut qui est égale à tooltip donc tooltip ok j'aurais très bien pu je vous donne un autre exemple imaginez que j'avais voulu faire ça attendez en fait je vais finir après je vais donner l'exemple donc déjà pour activer le tooltip je dois utiliser la fonction tooltip ok tout simplement et là ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va me chercher tous les éléments qui ont un attribut dataToggle avec la valeur tooltip et il va les activer avec la fonction tooltip ok et maintenant qu'est-ce qui va se passer attention le miracle quand je passe la souris sur le tooltip on voit coucou me voici ok notre tooltip ok je reviens sur ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure j'aurais très bien pu par exemple donner un ID à notre bouton on va lui donner un ID on va écrire ID spécial par exemple ok et pour l'activer avec le jQuery j'aurais pu au lieu de mettre ça j'aurais pu écrire directement attendez une petite seconde j'aurais pu écrire directement donc le signe du ID dièse spécial voilà et ça aura marché de la même manière ok l'important c'est de spécifier l'élément qu'on veut activer en mode tooltip ok donc voilà autre chose je vais vous montrer quelques valeurs qui permettent de changer un peu le tooltip déjà on peut changer son placement c'est à dire que vous avez vu que pour l'instant il s'ouvre en haut disons que moi je ne veux pas l'ouvrir en haut je veux l'ouvrir à droite du bouton donc je vais pouvoir utiliser encore un autre attribut sur le bouton qui va s'appeler data placement 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 et là on va par exemple écrire right comme à droite j'enregistre je rafraîchis et vous voyez maintenant le tooltip s'ouvre sur la droite on aurait pu faire exactement la même chose avec left pour à gauche ou bottom pour en bas je vais vous montrer bottom vous voyez le tooltip il est maintenant en bas mais plus encore en fait quand on va utiliser la fonction tooltip qui permet d'activer là je n'ai pas mis de paramètres mais ici on peut mettre un objet avec plein de paramètres il y a plein de paramètres que vous pouvez spécifier pour qu'il s'ouvre avec un certain temps d'animation pour apparaître vous voyez que quand je viens et je passe la souris sur le bouton tooltip il apparaît en fade in comme ça c'est à dire il devient un peu il passe de flou à pas flou ok en gros il y a plein d'arguments avec lesquels vous pouvez jouer pour changer et faire votre tooltip en plus de ça vous pouvez aussi le décorer avec du CSS si vous voulez des tooltips qui sont verts plus grands enfin peu importe vous pouvez tout spécifier pour que ça ressemble exactement à ce que vous voulez voilà pour ce cours sur les tooltips Sous-titres par Juanfrance